La mémoire délavée n'est pas un roman, c'est un récit sur mes grands-parents au départ, puisque mon intention était de raconter leur vie, et à travers leur vie, de raconter une traversée du siècle, une traversée de l'exil, une traversée des histoires que l'on raconte ou qu'on ne raconte pas, qu'on choisit de raconter ou qu'on choisit de ne pas raconter, on choisit de taire, quand on est issu d'un déplacement, d'un exil. Et mes grands-parents sont les petits-enfants d'engagés indiens. Les engagés indiens sont donc des Indiens qui sont arrivés à l'île Maurice pour remplacer les esclaves noirs dans les cannes à sucre après l'abolition de l'esclavage. Ça s'appelait l'engagisme. Et 1,5 million d'Indiens sont partis d'Inde pour travailler dans les champs de cannes, en effet à l'île Maurice, à La Réunion, dans les Antilles, en Australie, en Afrique du Sud. Il y a eu comme ça une transhumance organisée, économique et sociale. Et moi, j'ai vécu avec mes grands-parents pendant mes dix premières années de ma vie, dans leur maison. Et c'était, ils étaient un, enfin, comment dire, ils représentaient un monde complètement disparu. Ça n'existait plus. Moi, j'allais à l'école, mes parents avaient été à l'école. J'apprenais des langues. Eux, ils n'en parlaient qu'une. Ils ne savaient ni lire et écrire. Et j'évoluais comme ça. J'ai évolué, en tout cas, sur une ligne, comme une ligne, un fil d'acrobate entre un monde perdu et le monde moderne, si vous voulez. C'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps, puisque moi, je suis plutôt, en tout cas, j'ai écrit plutôt des romans. Et je voulais avoir la maturité, peut-être parfois la légitimité aussi, je le pensais, d'écrire un récit sur mes grands-parents. Mais je savais qu'il y aurait des creux, il y a plein de choses que je ne sais pas. Et je voulais avoir l'authenticité, la sincérité de dire que je ne sais pas. Ça, ce sont des choses que je ne sais pas. Je les ai connues comme ça. Je ne leur ai pas demandé leur secret, mais je savais qu'ils portaient un secret. Et ça, je crois qu'au début de ma carrière, je n'aurais pas pu faire ça. Je n'aurais pas pu dire « je ne sais pas » dans un texte. Et ensuite, de manière… le hasard fait bien les choses. Colette Felous et Isabelle Calimard m'ont demandé d'écrire un texte qui serait dans la collection « Très et portrait ». Et dans cette collection, existe un récit qui, pour moi, est un des plus grands textes de la littérature française, qui est « L'Africain », j'allais dire l'écrivain, « L'Africain » de Jean-Marie Gustave Luclésio. Et voilà, j'ai trouvé que tout ça arrivait au bon moment. La particularité de cette collection, c'est qu'il y a des illustrations, des photos personnelles ou pas. Alors, si vous regardez les autres titres de la collection, c'est très différent de livre en livre. Certains auteurs choisissent des choses très précises, des photos d'eux, de leur famille. Moi, je cherchais à être en creux, puisque je pense que mon récit est en creux. Donc, il y a… ce récit commence avec un vol d'étourneaux. Il y a une photo des étourneaux. Il y a, bien sûr, une photo de mes grands-parents. Il y a des gravures du XIXe siècle montrant les Indiens débarquants. Il y a aussi, parfois, une sorte de nature morte, quand j'ai tenté de mesurer, parce que les Indiens, quand ils arrivaient, ils avaient des rations. Ils avaient une livre de lentilles, une demi-livre de riz. Et j'ai tenté de mesurer ça dans ma cuisine, aujourd'hui. Et j'en ai fait la photo. Donc, ce sont des photos qui ne sont pas démonstratives, mais qui ajoutent, j'espère, un supplément d'âme, un supplément d'émotion à ce récit. Je crois que quand on écrit, après, quand on grandit, quand on vieillit, j'ai l'impression qu'avec ce récit-là, j'ai tenté, j'ai essayé. En tout cas, je les regardais avec ma propre grille de lecture, avec moi, adulte. Et je regardais aussi la petite fille que j'ai été avec eux, comme si je prenais en compte l'ampleur de leur vie. Par exemple, jamais je n'aurais pensé qu'ils étaient aussi courageux. C'est en écrivant ce texte que je l'ai réalisé, qu'ils étaient aussi fidèles l'un à l'autre. Leur résilience, leur force, leur discrétion, et leur besoin ou envie de trouver leur place systématiquement, tout le temps, mais c'est une place un peu en retrait. Et ça, c'est des choses que je ne réalisais pas. Je crois que la fiction, que j'ai beaucoup exercée, que je continuerai à exercer, c'est également un exercice de la distance. Et dans ce récit-là, c'est également une distance avec mes grands-parents, avec moi-même. Et cette distance, qui est pudique, qui est sensible, qui est aimante, c'est une distance qui permet de révéler certaines choses. Vous savez, parfois, quand on est trop proche d'un tableau, on ne voit pas tout. L'œil se brouille un peu. Et donc, peut-être que c'est ça que ça m'a appris, la bonne distance. Sous-titrage Société Radio-Canada